Il y aura des élections municipales en Russie le dimanche 8 septembre prochain. Les médias occidentaux ont fait état de manifestations réprimées avec brutalité par les forces de l'ordre. Comment percevez-vous cette situation ? Le fait qu'elles sont toujours couverts par les médias français, soit médias globalistes américains, c'est le fait qu'ici nous avons l'intervention des forces occidentales dans l'entière politique de la Russie. Si on va regarder les prochaines élections, c'est la situation habituelle. Il y a plusieurs points de vue. Il y a la vraie compétence, il y a la vraie liberté, tous sont présentés. Mais l'Occident essaie d'utiliser chaque fait de la situation qui n'est pas toujours stable en Russie pour montrer que les dirigeants de la Russie ne sont pas légaux, ne sont pas légitimes, etc. Les protestes en place à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais ils ne sont pas du tout comme ils sont montrés à l'Occident. C'est les petites manifestations où nous voyons l'agressivité, l'agression vers les policiers. Et les policiers, le fait de cette agressivité contre les policiers est toujours dans les vidéos reportages qui sont non-stop montrées sur les chaînes d'Occident. Mais dans le même temps, l'agression de ces participants de la proteste, qui sont les gens qui ont reçu le cours de journalisme professionnel, ils comprennent comment il faut agir pour avoir une bonne image, une bonne image de la résistance. Ils ont besoin d'être montrés comme les martyrs de la régie, ils font tout pour ça. C'est le cas de petits enfants migrants qui étaient partout dans les médias dans l'Occident. C'est le cas qui est utilisé toujours pour déstabiliser la situation dans les pays souverains. Et donc là, il ne faut pas du tout croire à cette image. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs visions en Russie, que la liberté en Russie existe, et que cette image n'est pas du tout la réalité. Il faut regarder la situation en complexité, il faut regarder dans le contexte. Poutine est soutenu par la plupart des Russes, et c'est plus de 60%. Et donc, il est le président légitime, légal, il est à l'opposition, il a le droit d'être contre le régime. Il a le droit, parce que la Russie c'est la démocratie. Mais est-ce qu'elle a vraiment le droit de faire l'agression vers les policiers ? Parce que ces cas sont plusieurs, nous pouvons les voir. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe en Russie, je vous invite à regarder ce qui se passe. Ce n'est pas du tout comparable aux Gilets jaunes en France, ce n'est pas du tout comparable aux autres protestes qui sont en Europe contre le gouvernement. La situation est différente, et il faut voir le cas dans la complexité du contexte. Comment a été perçue en Russie la crise des Gilets jaunes en France ? Évidemment que les Gilets jaunes montrent la tendance du peuple de manifester contre les élites. C'est le cas qui fait la démonstration que les élites ont perdu leur sensibilité vers les envies, les désirs du peuple. Les élites, si on va par exemple voir en Russie la popularité de Poutine est plus que 60%, en Europe, si nous allons regarder France, nous allons voir que c'est beaucoup moins. Il n'est pas du tout, il perd ses points. Selon les sondages, Macron est entre 20% jusqu'à 28%, ça dépend, ça dépend des poils. Mais le dernier sondage de Elab, il montre que Macron a quelque chose de 20%. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal pour le président, en comparant avec le président précédent, Sarkozy ou Hollande. Ce n'est pas un bon point, ce n'est pas des bonnes étoiles. Et donc, la Russie a plutôt la sympathie vers les Gilets jaunes. Les Russes, ils ne sont pas très dans la complexité qu'est-ce que c'est le clévage gauche-droite et qu'est-ce que c'est la transgression du clévage gauche-droite. Mais le fait qu'en France, les Gilets jaunes sont en bas, c'est les protestes du peuple qui font la manifestation contre les élites globalistes, orientées vers l'hégémonie libérale. Et en Russie, nous sommes tous les Gilets jaunes. Nous sommes tous ceux qui portent les Gilets jaunes en défendant les intérêts de notre pays. Et possiblement que nous pouvons décrire Poutine comme aussi un Gilet jaune. C'est le réalisateur des envies du peuple. En perso, c'est le choix du peuple, lui. Et ce n'est pas comparable avec Macron, qui n'est pas du tout choisi par son peuple. Qui est choisi dans la situation totalement négilliste, comme quelqu'un qui est mieux que les autres. Les autres démonisaient totalement, je parle du Front National, du Rassemblement National, du Marine Le Pen, pendant les élections présidentielles. Donc, l'essentiel de Macron, c'est le nihilisme total. Son victoire est nihiliste. Ce n'est pas du tout la victoire positive. Mais la victoire de Poutine, c'est la victoire positive. C'est la victoire où le peuple vote pour le président, et ce président gagne. C'est ça la démocratie. La Russie, c'est le pays des Gilets jaunes. Nous avons dans le gouvernement les Gilets jaunes qui défendent les intérêts du peuple. Même s'il y a certains problèmes dans la politique antérieure, il y a de divers clans dans le gouvernement. Il y a des gens qui sont plus orientés vers l'Occident et plus orientés vers le rayon. Il y a quand même cette conversation, dialogue entre les groupes de gouvernement. Mais la ligne magistrale, c'est la ligne de la politique des Gilets jaunes. La Russie, c'est la réalisatrice de cette ligne populiste, dans le sens du moment populiste où le peuple fixe les problèmes avec les élites. La Russie, c'est le moment populiste. Nous vivons en Russie dans le moment populiste. La Russie a elle-même été confrontée à un mouvement social il y a un an, à l'occasion de la réforme des retraites. La situation s'est-elle apaisée depuis ? Oui, c'est qu'elle-même, mais aussi, comme je dis, il y a les problèmes intérieurs. En Russie, il y a des groupes libéraux orientés vers l'économie libérale. Il y a des groupes qui sont plutôt socialistes, orientés vers la politique communiste. Le communisme, c'est le groupe qui était contre cette réforme. C'est le combat intérieur. Il existe, comme je dis, il y a le clan divers. Mais la situation s'est calmée. Maintenant, les protestes de ce côté ne sont pas forts. Comment les Russes perçoivent-ils l'évolution de la France et de l'Europe occidentale, notamment en ce qui concerne les phénomènes migratoires ? Nous regardons ce qui se passe dans l'Europe, comme dans la manière eschatologique, que c'est le début du fond du monde. Nous sommes orthodoxes et nous voyons tout dans cette optique religieuse. Personnellement, moi, je crois que c'est la grande crise qui a été lancée par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Les gens comme Soros, qui ne défendent pas du tout les intérêts de l'Europe, mais défendent les intérêts des petits groupes financiers. Cette crise, la procédure de grand réplacement, c'est la catastrophe pour l'Europe. Les aidés qui étaient au début de l'Union européenne sont perdus. Maintenant, c'est la ligne globaliste qui va comme un titanique vers l'iceberg pour avoir le clèche, le fond de la civilisation. La situation est catastrophique, mais en même temps, cette catastrophe donne la possibilité de la nouvelle rénaissance. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Italie, qui est maintenant dans le process de grande crise, parce que les globalistes qui ont vu que les gilets jaunes, nous pouvons dire que Matteo Salvini, en étant dans la coalition avec Cinque Stelle, est un sort de gilets jaunes qui a réussi de prendre le pouvoir. Maintenant, les globalistes essayent de mettre cette coalition dans le clévage gauche-droite, traditionnel pour jouer au théâtre de la politique. Mais quand même, cette victoire qui a eu place montre que la volonté des peuples commence à être beaucoup plus forte, beaucoup plus légale. Elle a le succès d'obtenir le statut légal et légitime. En plus, si nous avons la catastrophe, nous devons voir tout dans la logique de la balance. Si nous avons la catastrophe, dans l'autre côté, nous avons aussi les forces pour la rénaissance, pour la résistance. Et maintenant, plusieurs mouvements européens, un mouvement pour la souveraineté de l'Europe, pour la souveraineté de ses propres pays, elle fait le combat culturel pour la rénaissance. Donc la Russie voit ça comme une grande tragédie, ce qui se passe avec la destruction totale de la culture. Mais en même temps, c'est aussi la chance. C'est aussi la chance pour sauver. Parce que si, c'est comme l'homme parmi les ruines. Les Européens, les vrais Européens qui défendent l'Europe maintenant, qui suivent la cour souverainiste, c'est les gens parmi les ruines qui commencent à faire la rénaissance, qui commencent à rétablir, à réinstaller tout, qui commencent à faire la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris, qui a été brûlée. C'est comme avec les bâtiments. La Russie est-elle aussi un pays multi-ethnique et multi-confessionnel ? Vous connaissez bien la France pour y avoir fait une partie de vos études. Quelle différence voyez-vous entre la France et la Russie dans la gestion de leurs dimensions multiculturelles ? La Russie a le principe de l'Empire, c'est-à-dire d'avoir l'unité, mais aussi d'avoir la pluralité, la diversité. Et la Russie a la chance à réaliser l'expérience extraordinaire de sauver plusieurs cultures, yakoutiennes, tatars, etc. Et dans le même temps, de rester unies, unies sur le principe de l'état fort de l'Empire. C'est l'Empire eurasiste qui a réalisé, que Poutine est le représentant de cet empire. Il garde les traditions, il soutient les traditions des régions, mais en même temps, il garde cette unité politique, cette orientation réaliste dans le système géopolitique. Mais la France, par contre, en ayant plusieurs cultures, elle essaie d'unifier tout, pas sur le principe de la politique, mais sur le principe de culture. Il n'y a pas de la culture en France. Il y a une culture, il y a la culture en France. Il n'y a pas de la culture de France, il y a la culture en France, comme Macron disait. C'est-à-dire que Macron commence sa politique, sa politique culturelle, à partir de l'homme universel, qui n'a pas du tout de valeurs, et qui doit avoir les valeurs globalistes, les valeurs de libre marché, les valeurs de l'individualisme, la valeur de la liberté de parole, qui n'a rien à voir avec la liberté de parole. Si on va regarder les derniers événements, par exemple, le YouTube de TV Liberté était supprimé. La chaîne la plus fameuse d'opposition de réinformation, même pas d'opposition de réinformation, elle était supprimée. Donc c'est ça la liberté de parole ? Non, c'est pas du tout. Macron, en disant qu'il faut avoir plusieurs confessions, plusieurs cultures, plusieurs genres dans la culture, dans l'État, il élimine, il supprime toutes les différences entre les cultures. Et il fait la destruction totale des cultures, pas uniquement en français, mais aussi en même temps, il détruit la culture musulmane. Parce que des musulmans, des immigrés qui viennent dans le pays, il veut faire l'homme universel. Il veut que le musulman qui est venu de Syrie, un réfugié, devienne quelqu'un avec la liberté des paroles qui n'existe pas. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre. Il veut que cette personne n'a plus de connexion avec la culture musulmane. Il fait la castration des cultures. Et ce n'est pas du tout le principe de l'Empire. Le principe de l'Empire, c'est avoir l'unité politique, mais avoir la diversité culturelle. En France, c'est d'avoir l'unité culturelle et l'unité est quelque chose, je ne sais pas quoi, une multiple politique. de montrer la France comme un élément d'un grand système mondial, d'avoir pas de frontiers, etc. Donc, les principes sont divers. La situation, nous avons la similitude entre les situations. En Russie, il y a plusieurs peuples. En France, maintenant, après la crise, il y a aussi plusieurs peuples. Mais Macron n'arrive pas à comprendre qu'il faut garder la diversité. Et lui, qui est toujours dans ses paroles pour la diversité, il détruit la religion catholique, musulmane, tous. Il détruit les cultures. En France et en Occident, la Russie est alternativement présentée comme un pays sous-développé et un pays qui interfère un peu partout et menace la sécurité du monde entier. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de cette hostilité ? Le monde occidental fait la propagande contre la Russie en même temps, en même temps en diabolisant la Russie comme un pays extra-puisant et en même temps en montrant que la Russie, c'est rien. Quelque chose de... Le régime tyrannique qui est très faible, etc. fait ça pour avoir l'apologie pour ses propres actions. C'est l'utilisation de la figure de l'auteur, l'auteur, dont la légitimité, si vous voulez, la légitimité pour ses propres actions. Si on a l'ennemi comme ça, qui est en même temps agressif, quand on a besoin, il est agressif, quand on n'a pas besoin, il est petit, il est faible, pour avoir l'apologie de ce pouvoir. C'est ce grand cléage, la Russie, l'autre monde, ça donne pour les élites globalistes à l'apologie de ses propres actions. C'est quelqu'un qui est totalement démonisé et sous-soligne de la guerre contre ce régime, comme par exemple Henri Bernard-Lévy, il a nommé cinq empires, comme l'empire du mal, l'empire de Syrie, l'Iran, l'empire de la Russie, la Chine, et le monde sunni. Il a appelé cinq diables pour avoir l'apologie de l'intervention dans les pays comme par exemple le Kurdistan, où il est souvent vu en supportant le féminisme kurde, en supportant la virtualité de l'anarchiste kurde, et aussi en même temps en soutenant des terroristes kurdes, parce qu'il y a cinq diables, comme ça. Pour Henri Bernard-Lévy, il existe, c'est l'apologie de ses actions. Non, s'il n'y a pas ces cinq diables, ses actions ne sont pas du tout légitimes. Donc, les visions de la Russie comme quelqu'un diable en même temps qui est petit et en même temps qui est grand, il n'y a pas d'escale, c'est le postmodernisme total. Il n'y a pas de la frontière de cette, si on parle philosophiquement, il n'y a pas de la frontière de ce concept de la Russie, de diable. Il est petit et en même temps elle est grande quand elle a besoin de petits Russiers. C'est petit, quand elle a besoin de grands Russiers, de grandes volontés, elle est grande. elle est un grand démon. Et donc, l'Occident utilise tout ça pour avoir l'opologie pour ses propres actions. Comment les Russes vivent-ils au quotidien le sentiment d'être montrés du doigt par le monde occidental ? Ça donne l'impression comme si la Russie est nommée comme l'ennemi ou le diable, c'est-à-dire que nous avons la volonté politique et nous ne sommes pas passifs et nous faisons quelque chose. Et puis, si le monde occidental globaliste qui n'a pas de valeurs culturelles, idéologiques, démocratiques, s'il déboulisse quelque chose, c'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est l'affirmation que notre court est bien. Si, par exemple, le télé BFM dit que la Russie c'est l'ennemi, c'est bien. C'est-à-dire que la Russie a la propre identité, elle le montre et que BFM TV et aussi ses dirigeants qui sont connectés avec les élites globalistes rossiennes, ils ont vu que la Russie a la volonté politique, a la volonté culturelle. C'est-à-dire, c'est l'affirmation de notre puissance. Et pour moi, je suis très ravie quand je vois la dévolution totale de la Russie parce que ça montre pour moi que mon pays défend les intérêts des peuples. Ça montre que ce n'est pas quelque chose demi-demi, ce n'est pas comme ci-comme ça, ce n'est pas demi-libéral, demi-globaliste, demi-patriotique, c'est-à-dire que nous sommes les patriotes, que la Russie montre soi-même dans l'arène géopolitique comme un vrai sujet, sujet dans le sens philosophique. Malgré les oppositions entre l'Europe et la Russie, quel intérêt auraient selon vous l'Europe et la Russie à se rapprocher et à coopérer ? Il faut faire la pointe culturelle je crois dans la culture parce que nos cultures sont sur l'hégémonie globaliste, libérale. Nous pouvons le voir même dans la culture. Je crois que nous sommes en train d'être gagnés par la grande culture globaliste où l'individu est le principe numéro un et même en Russie si nous avons nous avons eu la victoire politique contre le globalisme nous sommes encore sous l'influence de cette hégémonie culturelle globaliste. Et donc je crois qu'il faut absolument maintenant créer un pont culturel entre l'Europe et la Russie pour sauver nos traditions et nos cultures. Et seulement dans les dialogues qu'on peut sauver quelque chose parce que quand il y a la figure de l'autre l'autre qui est appréciée comme l'ami comme quelqu'un avec qui il peut échanger l'expérience comme dans les tribus anciens que le Vistros décrivait quelque chose comme le cadeau et le cadeau de la part de l'autre dans cette optique nous pouvons faire un front culturel contre contre la culture hégémonie culturelle agressive. Et donc maintenant il faut établir ce pont il faut échanger les artistes il faut travailler avec la culture évidemment qu'avec la politique c'est fait c'est évident nous avons tous les programmes mais il faut établir ce pont avec l'Europe sur les choses culturelles. Nous ne connaissons rien vraiment sur la culture français de Basque par exemple de Normandie il faut absolument qu'on a fait la recherche de ça il faut qu'elle sera présentée dans les forums culturels il faut que la tradition de la Russie par exemple la tradition du nord de Vologda ou Kostrama par exemple le chant de folk il sera présenté à la culture nous évidemment nous savons Voltaire nous savons les encyclopédistes nous savons le théâtre mais nous savons quoi nous savons le théâtre moderne de France mais nous savons pas le théâtre baroque qui a eu une grande influence sur la Russie parce que le niveau de théâtre de baroque à Russie était impressionnant et donc il faut qu'on commence la recherche de deux côtés pas uniquement la Russie qui commence à faire la recherche sur la culture français mais aussi les français qui commencent à voir qu'est-ce que c'est la vraie la Russie il faut absolument créer les ponts vous êtes née en 1992 peu après la fin de l'union soviétique comment les russes perçoivent-ils la rupture ou la continuité entre l'URSS et la Russie actuelle comment les russes de votre génération perçoivent-ils les trois quarts de siècle de cette époque on a quelque chose comme la tradition géopolitique qui était qui était pris par Poutine de l'union soviétique on a repris la rôle de la Russie comme quelqu'un qui oppose l'occident qui oppose le libéralisme le capitalisme donc je crois qu'il existe cette tradition géopolitique depuis l'union soviétique quand je parle avec mon père ou ma mère ma famille ils me disent que la Russie d'aujourd'hui ressemble dans cette orientation dans la relation internationale ça ressemble aussi à la situation de l'union soviétique en même temps je crois que mon génération était quelque part traumatisée par ce changement des paradigmes dans ce changement de l'idéologie parce que nous avons eu avant mon naissance l'union soviétique avec les paradigmes socialistes anticapitalistes anti-bourgeois et puis on a eu le système de libéralisme c'est les années 90 où il y avait tous de pire d'Occident il y avait le chewing-gum le coca-cola il y avait des petits sacs en plastique qui étaient très populaires pour nous pour les petits c'était quelque chose d'extraordinaire puis le chewing-gum c'était aussi le sida en plus c'était accompagné avec des mauvaises choses il y avait plusieurs gens plusieurs gens des artistes qui étaient morts depuis la drogue il y avait une grande vague de drogue qui est venue ici et qui a détruit les gens qui ont eu un grand talent dans la peinture dans la musique il y a beaucoup de morts dans cette période et puis donc c'était libéralisme c'était quelque chose de postmodernisme total tout est maintenant il n'y a pas de frontière il est interdit d'interdire et puis il y avait il est apparu l'époque de Poutine et l'époque de Poutine c'est l'hypotriatisme conscient mais le problème c'est que cet changement de paradigme elle a très influencé dans la mauvaise tendance sur le système universitaire c'est-à-dire que le philosophe par exemple les historiens de philosophie ils n'arrivent pas à interpréter l'histoire de la philosophie parce qu'il y avait avant le paradigme soviétique c'est-à-dire il y a la philosophie bourgeoise et les effets anti-bourgeoise après il y a le système de libéralisme où il y a une sorte d'attention vers le postmodernisme il y a le système que la Russie a la fonction hérosiste elle a la rôle hérosiste et que tous tout notre philosophe doivent être repensés et donc il y a certains problèmes il y a certaines cicatrices dans notre âme russe mais maintenant je ne sais pas si la situation est stabilisée nous sommes dans diverses influences notre culture est sous l'influence du postmodernisme nous avons beaucoup de représentants de réalisme spéculatif c'est la nouvelle stratégie de postmodernisme qui critique l'anthropos le persan comme quelqu'un qui acte dans la philosophie et préfère plutôt de s'orienter vers l'écologie soit de devenir le plan ou je ne sais pas l'arbre et de penser comme l'arbre voilà donc nous avons les tendances destructives dans notre culture maintenant je crois que le but de notre le but de notre génération c'est de repenser ce que nous avons eu avant l'Union soviétique de repenser ce qui est appelé cérébri n'évêque lâche d'argent d'argent dans le sens de matière et il faut repenser cette période voir comment la culture était développée au début du 20ème siècle essayer de suivre les stratégies de cette période et de ne pas regarder au réalisme spéculatif soit il ne faut pas maintenant commencer de penser comme les arbres parce que les russes n'ont pas encore commencé de penser comme les hommes donc il faut il faut commencer cet travail géisientesque